Alors, mon pilote préféré, en progrès, Latifi, prêt à pousser dur Albonne chez Williams. Alors, attendez, là, si Albonne se fait taper par Latifi, c'est la fin de sa carrière, Alex, désolé, mais au moment donné, bon, il faut arrêter, quoi. Ça a été une grosse saison d'amélioration, continue, confie Latifi. Ça s'est vu sur la dernière course, d'ailleurs, oui, effectivement. Chaque fois que vous passez de votre première à votre deuxième année dans n'importe quel sport, mais je suppose, en F1 en particulier, il y a probablement toujours les plus grandes améliorations et les plus grands gains sur tous les aspects lors de cette deuxième saison. Pas seulement pour le pilotage, mais le fait d'être dans l'environnement de la F1. Dans l'environnement de l'équipe, d'être plus à l'aise dans toutes les situations auxquelles vous êtes confronté en F1 et que vous ne rencontrez pas nécessairement dans les catégories junior hors side. Quand je repense à la conduite proprement dite et à l'aspect performance, il y a certainement beaucoup de choses que je voulais faire mieux. Il y a aussi quelques petits problèmes détaillés auxquels, avec le recul, avec plus d'expérience, j'aurais probablement aimé m'ajuster et m'adapter un peu au mieux. Mais j'ai vraiment l'impression que l'amélioration est continue et que les performances sont sur la bonne trajectoire. Encore une fois, ce n'est pas toujours évident sur les tableaux des chronos, ni sur les tableaux des points d'ailleurs. Mais ce n'est pas la chose la plus importante pour l'instant compte tenu de la position dans laquelle nous nous trouvons. C'est juste pour continuer à me construire ma confiance, la confiance avec l'équipe et avec la direction que l'équipe prend maintenant, c'est un moment très excitant. Comment Latifi prépartit sa cohabitation avec Albonne ? Se méfie-t-il de lui ? Nous avons déjà travaillé ensemble et je sais que nous nous pousserons l'un l'autre assez fort. Je lui ai parlé brièvement de son expérience avec les nouveaux pneus et évidemment de la voiture de l'année prochaine en général. Je pense que pour notre équipe en particulier, nous n'avons pas beaucoup parlé de cela. Pour être honnête, je n'ai pas encore fait beaucoup de simulations sur la voiture de 2000. J'ai fait quelques jours de simulateurs, mais oui, nous allons évidemment parler. Bon, je vois mal Latifi battre Albonne. Honnêtement, Albonne, ce n'est pas non plus un cadeau, mais je pense quand même qu'il est meilleur que Latifi, sur le papier. Performance pure. Le mec est quand même allé chez Red Bull. Latifi, il est là un peu par son argent, désolé. Alors, ce n'est pas Yuri Idé non plus, je ne dis pas ça, mais bon, ce n'est pas un cadeau. Il est un peu meilleur que Madzepine, mais ce n'est pas non plus la folie Latifi, du coup. Donc, voilà. Et puis, j'ai toujours un bout d'habit en travers de la gorge, donc voilà. Hein ? N'est-ce pas ? Le mec trouve le moyen de se crasher dans les derniers tours de la dernière course qu'il joue le titre. Provoquer un safety car, je n'en reviens pas, quand même. Il a fait vraiment fort. Il avait 21 courses autres pour se crasher. Non, il choisit celle-là, en fait. Génie. C'est un génie, ce mec. Bon, allez, sur ces bonnes paroles de Nicolas Latifi, je vous laisse réagir. Est-ce que vous pensez qu'il va battre Albonne, du coup ? C'est un génie, c'est un génie, c'est un génie.